Musique de générique Devant ces autorisations d'accès qui se libèrent petit à petit devant toi Et ce fameux programme Parsifal Vraisemblablement, il était prévu que tu aies accès aux données qui suivent Comment, pourquoi, tu ne sais pas Dans tous les cas, tu es bien là Malheureusement, évidemment, tout ne t'est pas affiché directement Oui Il y a un système de recherche Mais tu as tout de même quelques informations Dès le début Et déjà, celles-ci te font quelques surprises Ce que tu vois marqué C'est tout d'abord Évidemment, programme Parsifal Mais d'autres précisions Également Opération Bouclier de l'Europe Programme classé très secret défense S'en suit une série d'autorisations Tu reconnais les noms Mais il y a un état que tu reconnais moins Ils sont autorisés Le colonel Hubert Cartier, centre des opérations spéciales Le lieutenant-colonel Henri Joliot, centre des opérations spéciales Le commandant Julien Horloger, centre des innovations de la défense Et l'opérateur spécial Clovis Avec autorisation d'accès aux fusées Pardon Qu'est-ce que c'est que ça ? Au centre de commandement ? Les accès, ça donne ? Tu cherches... Tu veux faire quoi ? Ce que tu me disais, c'est... Oui Là, c'est la liste des autorisations d'accès Au centre de commandement, donc ici Accès, du coup, colonel Joliot, c'est ça ? Lieutenant-colonel Lieutenant-colonel Joliot, je tente d'utiliser cet accès-là Ça valide Ça valide, et tu as plus de précisions sur le programme Parsifal Des textes, des documentations diverses et variées C'est votre mission globalement ? C'est votre mission en grande partie Vous aviez ça sur vos propres fiches missions Quelques précisions cependant sur la jeunesse du programme, vraisemblablement Il semble être la partie française d'un ancien programme de collaboration militaire européen Qui visait à soutenir l'effort de guerre en cas de catastrophe nucléaire mondiale C'est ça, l'opération Bouclier de l'Europe ? Le Bouclier de l'Europe, c'était plusieurs centres, a priori Et là, c'est une première nouvelle Les documents que tu peux voir t'indiquent qu'il y avait plusieurs établissements secrets disséminés sur le territoire De plus, à l'heure de la catastrophe nucléaire, au moins deux centres étaient actifs Le premier est baptisé Centre Vandicar Et l'autre, le Centre Justicia Les deux centres avaient visiblement en fonction de s'assurer du contrôle général des positions stratégiques françaises Pour un retour à l'ordre, établi par les autorités françaises Qui, selon la description du programme Devaient être maintenues sous protection dans l'abri justicien L'idée était de conserver une élite éduquée en bonne santé Pour un retour à la normale avant les autres nations Coordonnées des deux sites Les coordonnées apparaissent C'est pas très compliqué Le premier site, tu comprends vite que c'est le tien Tu étais visiblement Vandicar Vandicar Le second site est beaucoup plus au sud Dans le sud-ouest du pays Est-ce qu'il correspond à un des sites stratégiques de notre liste, de notre feuille de route ? Non Est-ce qu'on s'en éloigne avec notre feuille de route ? Ou pas forcément ? Votre feuille de route est plein sud et le centre-sud-ouest Vous vous en approchez sans aller par là S'il vous fait un chemin normal Le signal Est-ce que le signal de Vandicar est toujours actif ? Lorsque tu demandes le centre Vandicar On te précise que le centre Vandicar a lancé le protocole automatique de production Mais qu'il faut une autorisation d'accès Et précisez quartier Ah Et demande accès au premier site ou un autre ? Demande accès A du coup ? Ou un autre site Pas à Vandicar, à un autre site Si c'est Vandicar Bah oui Vandicar Attends Donc il faut quartier Bon Mais je peux pas aller plus loin là Date de début de production du site Puisque la production a été lancée Autorisation d'accès quartier Bon bah il faut que je ramène quartier ici moi Génial Je vais me reconcentrer sur le cadavre d'horloger qui est toujours connecté Ouais Donc tu quittes la salle de Percifal Tu retournes voir l'horloger Parce que Percifal il va falloir prendre du temps pour chauffer les données Je retourne dans la salle de l'horloger Je cherche des informations sur date de fabrication De l'horloger ? Ouais de celui qui est connecté là La carcasse Ecoute tu commences à fouiner un petit peu Ouais Il a une date de production Est-ce que pour toi c'est très clair ? C'est un autre souci Oui Ce modèle là a été produit en 2380 2383 La guerre on sait à quelle date elle a eu lieu 2087 D'accord Enfin le moment qui a fait gros boom Oui le moment qui a fait gros boom Date de dernière mise à jour logicielle de l'horloger Mise à jour logicielle ? Ouais Tu cherches donc quand le Dernière modification du Dernière modification ok Ouais Même date que la production Ok donc il n'a pas été modifié Depuis c'est bizarre d'ailleurs Ok J'avais chopé le code source du virus Avec une clé Une clé L'identifiant comme étant écrit par l'horloger Ouais Cette clé est-ce qu'elle est Propre à cette horloger qui est connectée Ou est-ce que c'est juste L'horloger on va dire De façon générique A priori l'horloger de façon générique T'as pas de précision de quel modèle il l'a fait Ok La seule chose que tu as vu C'est lorsque tu étais devant lui Et que t'as regardé le code Oui Toi ce que tu as vu c'est que la personne L'opérateur qui avait produit le code C'était l'horloger C'était devant toi C'était l'horloger C'était ce modèle précis Après la question c'est Est-ce qu'il avait produit le code d'origine Ou est-ce qu'il avait produit ce code là C'est ça ? C'est ça ? L'extérieur Vous êtes toujours autour du corps inanimé de Clovis Et bien attendez patiemment la fin du délai Voilà Patiemment en trépignant En trépignant Il faut dire qu'il y a quand même des choses qui grouillent Pour les bâtiments Toi tu recules le quartier au cas où ? Bah un ou deux mètres Je pense Juste pour au moins le tirer facilement Tu vois Mais pas qu'il me met un coup de crosse comme ça De nulle part Mais que je suis pas à distance quoi Vous arrivez vite A ce qui doit être la fin du délai La confiance Alors que Clovis commence A s'animer T'es à prêt Et vous vous rendez compte d'ailleurs Que de votre point de vue extérieur Si l'un de vous redémarre De toute façon On remarque Que c'est pas très naturel Les comportements physiques Vous le voyez faire des gestes De chaque partie du corps A peine Des tout petits mouvements Comme s'il y avait des spasmes Mais de chaque partie du corps Le temps que Rassemblement Tout se remette en place C'est bien Clovis au rapport Clovis tu ouvres les yeux Une première fouet mécaniquement Et tu reprends conscience Clovis au rapport Ami ou ennemi ? Est-ce que pour moi Là je viens de me faire Latter la tronche Et je suis encore en combat Là toi Tout ce que t'as vu C'est le Pouf Et vraiment Y'a pas eu de délai Je cherche une arme Sur moi Il est en train de chercher une arme Tu vois Tu tires dessus Je lui tire dessus Au niveau de sa main Avec mon arme laser Tu tire dans ma main Ou à côté de ma main Dans la main Vas-y Cherche une arme Dans le doute Bah normalement On a retiré son gun Et son boucler Oui j'ai un Oui j'ai un Oui j'ai un Je lui ai enlevé ses armes Il a eu les précautions Non Tu fais ça à côté Mais putain qu'est-ce qu'il prend ? Un réflexe Que oui c'est au rapport Amis ou ennemis ? Amis Amis mon lieutenant Ça a l'air bon signe Ouf Ouf Qu'est-ce qu'il vous prend bordel ? Il est où le toit ? Oui de ton point de vue Tu sais pas tout ce qu'il aura pris là Le toit il est un peu plus loin Le crâne défoncé On l'a eu À deux Enfin on a eu une perte Ouais le char Le char Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il avait un couteau Il avait des puces Sur son couteau Tu te les pris dans la nuit Il t'a désactivé Du coup par précaution On a enlevé ton marteau Tes armes et ton bouclier Pour être sûr Je peux comprendre Pas de souci Putain qu'est-ce qu'en tout cas C'était rapide Ah bah je te confirme ça ouais Par contre on a récupéré son armure Il a vu passer Et puis pour toi Ça a été vraiment C'était un instant quoi Toi limite t'as encore l'adrénaline T'es en mode combat Bah c'est ça J'ai le cœur Le cœur C'est ça Qui bat Disons que tes protocoles De simulation Ressemblent vraiment A quelqu'un qui est encore Très nerveux Le corps il est prêt à combattre Pour toi il y a À peine une seconde T'étais en train de foncer Vers un salopard Ok Ça va les goûts Ils ont pas trop réagi Avec tout ce bordel En fait dans les disques La menace est partie Donc faudra faire vite Ok On a récupéré les armes Les boucliers De ton toit Un exosquelette Il est Impeccable Enfin Il a pris quelques coups Puisque le char Il rentrait dedans Mais Il n'y a pas si longtemps J'étais dedans techniquement Donc je te comprends Il est au bouclier Je crois aussi Oui Toute une équipe La totale Ok Bon Tu sais se reprendre Dans l'esprit Il est dedans Jolio On l'attend encore Ok Il a préféré vérifier Que tu sois d'abord Conti C'est ça Parce que si on rentre Chercher Jolio Qui tu débarques En furie Pour nous massacrer Le crâne Ça ne sera pas bon Jusque là Je peux comprendre Par contre Julien Faudra peut-être Revoir T'avisées Alors C'était Un coup de semence Oui Non Ce n'est pas Pour te faire mal C'était pour vérifier Si tu étais vraiment hostile Très bien Je remercie Dans ce cas Que tu ne mets pas Tout coup les mains Je sais que Je sens Je sens Vite Mais jamais J'ai le goût De soeur Qui Oui La grande question Du coup C'est Est-ce que vous confiez A Clovis Ces armes Oui Mais genre Des copains Pour l'instant Je pense qu'on va pas Lui donner L'exosquelette Parce qu'il va peut-être Prendre un peu plus De largeur Il passera pas les portes Non mais déjà Juste rends-moi Rends-moi Mon armure de base J'ai encore Mais rendez-moi Juste mes armes Bordel Ton marteau Et tout De toute façon Là je m'approche A vous pour la récupérer Donc après Vous faites ce que vous voulez Mais Il se dirige vers Vers ses armes Personne n'arrête C'est bon Il les prend Soit il est ami Soit son IA Il joue putain de bien Je me penche Tu me dis Là on n'a pas Le choix T'es armé Très bien Bon On fait quoi On va chercher Julio du coup On va le rejoindre Ça serait la meilleure Des choses à faire Oui Ok Ça fait bien 20 minutes au total Je pense qu'on n'a pas De signe de vie Faut faire gaffe au goût Oui là ça commence A faire beaucoup Je vais juste m'approcher Vite fait de la porte David Et je vais juste Jeter un coup d'oeil A l'extérieur Voir si les goûts Essayent de Venir grouiller Tu vas jeter un oeil Par précaution C'est ça Pour l'instant C'est vraiment encore Les toutes premières Qui commencent à sortir De la tête Mais tu sens Que voilà C'est des créatures Effrayées Ok Je balance quelques tiers De sommation Des deux côtés Histoire de le rappeler C'est pas plus bête Tu balances deux trois tirs Tu ne remarques pas Que l'horloger A quand même eu un Par réflexe C'est bon Je suis stoïque Ou pas Je vais reposer Des petites mines A l'entrée Comme ça S'il passe Fait Pour enfoncer les têtes Il nous en restait Quelques unes On peut les placer Julien Au niveau du véhicule Pour l'utiliser Pour partir Ou c'est définitivement mort Alors Il faut attendre Le diagnostic De Joliot Mais je pense Qu'il va dire Ne pas s'approcher Ça à 500 mètres Ou 5 kilomètres Je suis déçu J'espère pouvoir Réparer ça Mais j'attends Le spécialiste Du boom Comme on dit Il me semble Que t'avais récupéré La mitrailleuse lourde Du véhicule Qui l'a dans les mains Oui oui Je l'avais Tiens T'as bien fait On peut en avoir besoin Ouais On va juste Poser les mille à l'entrée Comme ça S'il passe On entendra moins De l'intérieur Un bon boom À l'entrée On le dira Donc voilà Déjà vous les avez Un petit peu ré-effrayés Vous avez le temps De placer Sans qu'elles voient rien Bon allez Faut rejoindre On sait pas Ce qu'il se passe Si on a pas De nouvelles de lune Joliot au rapport Toujours pas Je sais pas ce qu'il se passe Peut-être qu'elle a pas De connexion Il va donc falloir Entrer Si vous souhaitez Le rejoindre Ouais L'avantage C'est que vous avez été prévenu Et le spectacle à l'intérieur Ne vous surprend pas trop Même si ça reste quand même Perturbant de se voir Dans différentes postures Pas agréables Et aller un peu partout On sait où aller De toute façon Vous savez Après Wolevski Il vous indiquait Au fur et à mesure Ce qu'il faisait Donc ça c'est pas énorme De toute façon Il a pas de connexion Donc il est forcément Envers le bas Voilà Vous prenez le même chemin Que lui A priori C'est un long couloir Là où il est passé Il y avait tout un cheminement Il a suivi des couloirs Il a emprunté des pièces Puis finalement Il s'est décidé A descendre Là où il a vu Un point d'accès C'est enfin Quand vraiment Si on va rejoindre Sa pièce Juste avant la pièce Je voudrais bien mettre Des pièges sonores Oui Pour que je sache Que quelqu'un Pour aller Ok donc toi Tu fais avancer Ton équipe Par exemple Tu t'installes De quoi avoir Des petites alertes sonores Pour le trouver Il faut réfléchir Comme lui Je suis semblant D'avoir un compteur Gégère Je réfléchis Comme moi aussi Parce que je ne sais pas S'il a Un autre clone Je regarde Toutes les pièces Et je réagis En tant que spécialiste Ducléaire C'est à dire Je prends mon temps Pour analyser Tout ce qui bouge Donc l'horloger Essaye de vivre D'être Joliot Et finalement Son meilleur indice Ça reste le fait Qu'au bout d'un moment En suivant le chemin Que Joliot a dit avoir pris Il arrive devant Le corps d'un horloger Alors c'est pas agréable Alors Il a vu Moi Ma tête Il s'est tourné Et oui effectivement Et il a vu D'autres mois Donc Je crois que je me suis paumé Clovis T'en penses quoi ? On est quoi ? L'intersection c'est ça là ? Oui Oui Bon Il y a effectivement Soit le chemin Que Joliot a pris Soit le chemin Que l'horloger a pris En pensant que c'était le chemin C'est vrai qu'il prendrait le rôle pro D'accord Bon bah écoute C'est ça Je chope Julien par l'arrière Chaque fois qu'il veut partir Il fait genre Hii Je tiens et je le traîne On va partir sur ça Sur cette trappe là C'est bon mon lieutenant C'est le vrai Clovis Il manque des traînées C'est bon j'ai vérifié C'est bien lui Ecoute Vous faites le chemin Et vous arrivez dans la même pièce Ok Et actuellement Joliot Même s'il est inanimé Ah Vous le voyez branché Vous voyez un corps Dans l'horloger Désactivé De la même façon Sur une chaise à côté Et bon les cadavres Effectivement Qui traînent un peu partout Ah bah c'est nouveau ça Mais peu de Clovis Ca il faut le reconnaitre C'est ma spécialité je crois bien Je veux des tuyaux partout Qui rentrent dans Dans les deux Je vais m'approcher de Joliot moi Je m'approche de mon clone Ok Donc Clovis Tu t'approches de Joliot Ouais Et puis je me Et je te dévai un peu sa tête Et Pas de réaction Non Non Je pense pas qu'il soit là Mon lieutenant Attends Clovis c'est peut-être pas le bon C'est peut-être un vieux celui-là Faudrait voir Attends parce que je vois Qu'il est branché le mien Bah Je crois pas Il n'y a pas de poussière Sur celui-là Donc Je le secoue un peu Tu vas te réveiller Dans une autre position La cassette Le tien Ton équivalent L'horloger Il est effectivement Il a encore débranchement Sur lui Vu que je sais Que celui-là C'est pas le bon Je vais le débrancher Ok Donc tu Joliot Oui Alors que tu es Donc face à ce l'horloger Il disparaît Ah bah merde alors Mais tu vois juste Une formation Session terminée Problème au niveau des contrôles Est-ce que je peux accéder Je Je cherche Comme d'habitude Commande Accès Contrôle local Base Centre commandement Région sud Accès au réseau Tu tentes d'accéder au réseau Réseau interne Donc du centre de commandement Surveillement Écréance, haut-parleur Défense Ce que je peux trouver Certaines choses sont accessibles Pas toutes Mais les haut-parleurs oui Je tente D'activer les haut-parleurs Les relier à ma session Très bien Mon lieutenant Les autres Vous entendez Les haut-parleurs de la base Qui vous font Mon lieutenant Non ? Merde, Julio ? Ah, il a trouvé la salle Je pense Avec les communications J'ignore si vous m'entendez Là Je vais réfléchir à un moyen Pour que vous puissiez me répondre Si vous m'entendez Je suis tout en bas Je suis branché sur l'ordinateur de la base Oh merde, c'est bien lui Merde ! Ah putain, mais c'est vraiment joli Donc Est-ce que l'ordinateur est allumé ? On peut écrire C'est un orni à côté Est-ce que l'ordinateur est allumé ? Oui, c'est ce que je voulais faire Il y a un ordinateur J'ouvre un traitement de texte dessus Tout simplement Le truc basique Ok, vous voyez un truc tout bas tout Et j'écris Est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que vous me voyez ? Oh, trop bien Oh, c'est trop fort Bon, lieutenant Il y a Julio qui vous parle sur le PC Répondez-lui Moi, je check Je vais mettre l'entrée Ah, attendez, attendez Je vais lui répondre Non, c'est moi, c'est moi Non, non, non Je te pousse Tu sens quand même que ça l'a perturbé un peu Clovis Toute cette opération-là Il n'est pas encore complètement Ben disons que l'Adrédanie n'est pas encore retombée Tu vois, donc L'horloger répond lui Parce que bon, c'est ici Clovis Il va paniquer C'est vrai que le lieutenant C'est pour ça qu'il est lieutenant Il a compris Je fais Oui, Julio On est tous les trois là Tous les trois Et j'insiste bien sur le trois Avec un point d'exclamation En pleine forme C'est géré dehors ? Tout va bien ? Plus De Méchant Clovis Entrez Demande à Julio S'il peut check Les caméras Non, je crois pas Mais demande-lui quand même Il lui qui reste les goules Il reste les goules Ah, et le véhicule peut exploser aussi Et le véhicule va presque exploser Merde Est-ce que tu as accès aux caméras ? Je regarde S'il y a des caméras qui fonctionnent encore Dès que tu demandes des accès à des éléments plus sensibles Merde T'as pas l'accès J'ai pas l'accès Dommage Qui aurait l'accès ? Est-ce que je regarde Est-ce que le grade du lieutenant ferait l'affaire ? Le problème c'est évidemment que l'accès C'était réservé aux opérateurs de la base Pas des extérieurs J'y vais Euh L'horloger Voix si tu peux pas trouver une carte d'accès sur un cadavre Mais un très très vieux cadavre D'un opérateur qui vivait là avant la guerre Parce qu'il faut l'accès d'un mec qui bossait ici Mais il faut un androïd ou il faut un mec de chez A200 ? Non c'est juste une carte d'accès que tu mets genre J'ai dit aux rangers je passe la main à Clovis Ah Et du coup je vais chercher une carte d'accès Salut Clovis C'est vous qui avez débranché la carcasse au fait ? Ah non ça c'est Julien qui s'est débranché lui-même Quoi ? Enfin c'est notre Julien qui a débranché l'autre Julien Ah oui Mais essayez d'être un peu plus précis Ouais désolé Euh Je sais pas combien de temps on a Je vais avoir besoin que le lieutenant se connecte Ah merde Ok très bien Regardez comment je me suis débranché Ouais on voit les câbles Bon bah je crois un couteau Pour le lieutenant Je me suis un du fusil sniper Tu surveilles ce couloir quoi Je vous inquiétez pas Je vais utiliser mon fusil plutôt Mais donc c'est le coup de suicide Si le couloir est long Si le couloir est long Tu te laisses brancher Cartier ? Bah ouais Mais tu te fais brancher C'est pas qu'on se passe Donc tu te fais brancher Et vous laissez donc Clovis Seul Avec vous Alors que l'horloger est parti Messieurs Messieurs Je suis Auraie de vous annoncer Que je suis bien Clovis Et que je vais vous protéger Faites la guerre avec vous Faut de campagne Moi je suis branché Donc je J'ai pas leur position J'ai pas de radar Et ils m'ont dit qu'il était ok Donc Euh Non non bah du coup J'installe le lieutenant Et puis je prends position Je lui fais un petit biseau sur le front Et tu Voilà Je le bande Ouais Tu te retrouves Immédiatement Dans le même cadre Qui était Joliot De la matrice Tu es dans une Pièce Il y a un peu Cette ambiance matrice Oui C'est une simulation Très poussée Bonjour mon lieutenant Est-ce que je le vois direct Ou pas ? Oui je suis Au début tu étais seul Et puis il est apparu Tout simplement Joliot Parce que tu as vu Que quelqu'un était Accé dans une salle d'accès Et donc Tu as rejoint La nouvelle salle d'accès C'est bizarre Là on est Mais ok Oui Qu'est-ce qu'il faut Alors J'ai plusieurs choses Je vais les communiquer Aux deux autres En même temps Déjà J'ai oublié Tu sais qu'il y a un truc Tout à l'heure Si vous m'excusez Deux secondes Tu peux ouvrir Ouvrir une console à côté Euh Ezekiel J'accède à moi-même Oui Date de fabrication Tu cherches ta propre date ? Ma propre date Éventuellement celle du lieutenant Si c'est rapide Ecoute Tu as été fabriqué en Oui c'est un peu ça Tu as été créé Félicitations En 2410 D'accord Et le lieutenant ? 2410 Alors Moi le lieutenant Je sais pas en quelle année on est Mais vous et moi Avons été fabriqués en 2410 Vous entendez tous les deux J'ai mis sur le haut-parleur De la salle Attends Non mais on sait Quelle année on est Non ? Non ? Bah Est-ce que l'ordinateur Il a une année actuelle ? Alors sur l'ordinateur Vous êtes en 2077 Ah oui On est que t'es ton nom après Il a pas passé le bug De l'an 2080 Ah ouais Ok ok Mais l'horloger qui était branché Que l'horloger a débranché C'est bon tout le monde a suivi Il a été fabriqué en 2380 Ok L'horloger qui est pété à côté de la console Non mais il ne s'est pas écrit J'ai juste dit à voix où Je sais que tu ne m'entends pas Parce que sinon tu le voyais écrit en hommage Sur le Bon du coup Vous pourriez venir Il y a Deux centres comme le nôtre Nous On est le centre 20 d'IkR Centre de fabrication Et il y a un Centre de fabrication effectivement Qui est actif Et Il y a un deuxième centre Qui s'appelle Le centre Justicia Apparemment D'après ce que j'ai compris L'ordinateur va me Corriger si je ne me rappelle pas Le centre Justicia Est censé accueillir Les membres du gouvernement Ou les élites Pour mettre tout le monde à l'abri Et nous On doit effectivement Sécuriser Un certain nombre de zones Pour la reprise du territoire Sauf que pour accéder A plus de données Et j'ai besoin de votre accès A vous Colonel Comment ça Colonel A part J'ai trouvé des données Sur un colonel Quartier Un lieutenant colonel Joliot Un commandant L'horloger Et un On m'entend pas mais je hurle de joie En cherchant Et un opérateur spécial Clovis Mais lui il avait pas les accès Est-ce que ça serait une bouge de pas de grade Manger dégueulasse Est-ce qu'on s'entend pas De la première version En fait Enfin Notre version Cheronos C'est ce que je me disais Est-ce que j'essaie d'accéder à la fiche Du lieutenant colonel Joliot Fiche personnelle Oui Service RH Écoute Tu vois à peu près Ce que tu sais être ta vie Ok Sauf que visiblement Ta vie date Bah des années 2030 D'accord Effectivement je pense que c'était Les personnes qui ont servi de modèle pour nous D'accord Autorisation Lieutenant Colonel L'Uber Cartoon Attendez Il faut changer de ça à l'heure Lieutenant Au vertu Sur Projet Percifal Vous changez effectivement de salle Toujours la même que d'accès Projet Percifal Autorisation d'accès Cette fois-ci ça valide Lieutenant Colonel Henri Joliot Et Colonel Hubert Cartier Autorisation accordée Mon Colonel Ok Bon je suis promulé Très bien Ouvrez moi ce que vous pouvez Bah j'ouvre Je t'explique comment je fais Alors tu sens qu'il est moins à l'aise que toi le colonel Genre un vieux avec un écran tactile Alors attendez J'ouvre le fichier Ça marche pas Forcément voilà c'est pas son environnement habituel Mais il y a plusieurs choses accessibles A savoir sa propre fiche avec sa propre vie Il est d'ailleurs visiblement avec toi l'initiateur du programme Parcifal Je coupe le haut-parleur Ok Est-ce que vous pourriez ouvrir les deux autres fiches Le salaud Le commandant Julien Horloger Dont tu as accès à la fiche Est vraisemblablement le spécialiste du centre de l'innovation de la défense C'est à dire que c'était un ingénieur de choc On pourrait dire Puisque c'est lui qui a développé le modèle Parcifal Le modèle Parcifal Vu les plans que vous avez sous les yeux C'est ce que vous êtes Alors les plans Je télécharge Tu télécharges les plans Alors évidemment quand toi tu télécharges les plans Tu vois un gros Mon lieutenant pardon Vous pouvez me télécharger ça s'il vous plaît Bah oui pas possible Ou me donner le... Me monter mes droits dessus Ah parce que je peux l'être en admin ou un truc comme ça Alors tu charges comment faire Bon finalement tu résoutes à juste enregistrer ce qu'il t'a demandé Et puis vous me le passez Faut que je fais ce qu'il tue Il te transfère les données C'est brusse Je regarderai ça plus tard Il a le droit à 5 ou 6 vérifications Avec des questions spécifiques etc Quel était le nom de jeune fille de votre mère colonel ? C'est limite ça C'est limite ça Mais bon forcément tu le sais puisque tu es toi Quel était votre animal de compagnie ? Quel est le nom de votre école primaire ? En revanche lorsque tu tentes d'ouvrir la fiche de l'opérateur spécial Clovis L'autorisation d'accès est également refusée Ça pue On ne t'entend pas depuis là Je suis trop secreté L'opérateur spécial Bon Ok Est-ce qu'on a accès à un point important c'est que Le nom Clovis lui Est placé Entre guillemets Alors que vos noms à vous sont simplement des noms Lui c'est l'opérateur spécial entre guillemets Clovis D'accord Ok Je suis très très secret défense Bon Ouvrez essayez d'ouvrir les informations sur le centre Vandicaire et Justicia Hop on joue Ok tu penses par lequel ? Alors Vandicaire c'est nous, Justicia c'est l'autre comme vous voulez mon lieutenant Bah commençons déjà par le nôtre Vandicaire savoir qu'est-ce que c'est ce bordel quoi Je vais réouvrir les haut-parleurs Concernant le centre Vandicaire C'est assez simple Les descriptions comprennent les informations liées à votre production Apparemment le rythme de production du programme Parcifal est d'environ 11 000 jours C'est pour ça qu'on sort tous les 25 ans C'est pour ça qu'on sort tous les 25 ans C'est pour ça qu'on sort tous les 25 ans Donc je pense mon lieutenant Qu'il n'y a plus personne de vivant là-bas Et que c'est juste tout qui est automatisé Ouais on tourne en boucle au fur et à mesure quoi Ouais Est-ce que quelqu'un pourrait nous des actions ou pas ? Je leur tape Est-ce que vous avez des dossiers sur le personnel entre guillemets de la base ? Genre le faux colonel Je cherche la liste de personnel du centre Vous retrouvez les noms des gens que vous connaissez Des gens que vous vous souvenez avoir vu Vous vous souvenez avoir disputé avec ces gens C'est Antoine Jaune Pourtant Le colonel Boger Un truc comme ça Que ce soit Antoine Jadot le responsable du site Que ce soit le responsable mission Maxence Boger Tous ces gens là Ont des dates de naissance Qui collent avec Les vôtres Celles De vos origines Ouais Ok Visiblement Ceux avec qui vous communiquez A savoir le colonel Maxence Boger Et l'opérateur mission Santon Ont également été Intégrés Au programme Parsifal Ok Il en va de même Pour l'équipe Bravo Vert et l'équipe Charlie Bleu Bon ça c'est Alors Est-ce qu'on a Est-ce qu'on a des informations sur les Les séries Qui sortent tous les 1100 jours Est-ce qu'on a des Vous avez des groupes Il y a 3 Ce qui est produit C'est 3 groupes De 4 personnes De 4 opérateurs Donc ça veut dire Que Vosgier Santon avec qui on parle C'est aussi Des gars comme nous Mais eux Ils ont été fabriqués Il y a des siècles C'est une possibilité Ouais Est-ce que ça veut dire Parce qu'ils sont pas dans les Leur mémoire était passée Leur mémoire était passée Peut-être 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 que c'est l'ordinateur central Qui fait ça Ou alors Ou alors De toute façon ça peut pas être les gars vivants Non c'est sûr La liste des personnes Est-ce qu'il y avait Comment dire Si on regarde aussi Tout ce qui est fourniture De la base À la fermeture En 2070 Environ Est-ce qu'il y a des fournitures Qui laissent sous-entendre Qu'il y avait Comment dire Est-ce qu'il y a un Recycleur d'eau Oui Il y avait tout un arsenal Des réserves Des stocks Pour vivre 200 300 ans Longtemps En tout cas L'objectif était probablement De pouvoir Autoproduire Pour une colonie De plusieurs centaines de personnes Il fallait toujours simuler Qu'on est des humains Oui Pendant qu'ils sont en train De faire tout leur truc Je m'inquiète De ne pas voir revenir Julien Du coup je le contacte Sur la radio Julien Tu te démerdes là Qu'est-ce qu'il se passe ? Bah je cherche des cartes d'accès Mais à part des cadavres De nous Ou de nous Bah je vois rien d'autre Je vais chercher encore D'autres en salles Mais Un détail toi Sur ces cadavres A force de les voir Qui te chagrine un peu C'est que Selon Qui est la personne La façon dont elle meurt Est rarement la même Les autres que toi Ils sont Souvent tués D'assez loin Toi t'es souvent Abattu à bout portant Ou fracassés à bout portant Je préviens Clovis Pour qu'ils prévaient Ensuite les deux autres Via l'interface Apparemment Mes clones Sont fracassés Alors que les Vôtres sont Tués d'une certaine distance Donc ça veut dire Donc ça veut dire Que les autres moi Je souffre de douleur On a un peu Un peu gros contre toi Je pense Ouais Peut-être que j'ai des infos compromettantes Et peut-être que Un ami lieutenant Un ami lieutenant peut avoir des infos Techniquement toi T'es censé avoir créé le virus Donc y'a peut-être un truc Par rapport à ça Mais je l'ai préviens C'est ça Attention Contre l'horloger Ou Est-ce que quand t'as compris Qu'est-ce qu'on était Tu l'as vraiment mal vécu Je sais pas te mentir Ca va pas spécialement Fait du bien d'apprendre Que j'étais pas vraiment un être humain Bah à part Voir lui mettre des tas De temps en temps Parce que c'est vraiment un boulet Non C'est pas vraiment Que ce soit contre lui Même en sachant Que c'est Entre guillemets Double Donc je mets deux fois de Lui Qui t'a fabriqué Bah techniquement Il s'est fait fabriquer lui aussi On va pas S'il y avait son original devant lui Pourquoi pas Peut-être qu'effectivement Tu connerais une énorme mandat dans la tronche Bah là Ce serait un peu attaquer Un innocent donc Ok ok Je devais demander De longues explorations Tu finis par rassembler tout de même 2-3 cartes Qui Aurait pu appartenir à des gens à une époque Mais bon c'est plus de la poussière qu'il y avait autour Est-ce que c'est des cartes d'accès Est-ce que c'est des cartes d'accès assez importantes Tu ne sais pas Bah je vais les ramasser Et je vais retourner lentement vers le PC Mais avant Est-ce que les cadavres de quartier J'en trouve beaucoup Pas très souvent Pas très souvent Je me dis au moins il y en a Il y en a évidemment Mais c'est juste que Voilà Les Machiavelli les plus courants C'est quand même toi Julio Clovis c'est vraiment le moins courant Mais Cartier n'est pas non plus présent Les deux on les voit pas trop Et vu que ça tirait de loin Je vais quand même en parler à Clovis Les tueurs Il manque les deux tueurs du groupe J'arrive avec les cartons C'est nécessairement Mais Il manque quand même beaucoup de quartiers Et tous les cadavres autres que moi Ont été tués à une certaine distance Après on est quand même à l'intérieur Donc c'est peut-être juste des tirs Voilà Planqués entre guillemets Mais Ils n'ont pas été abattus à deux kilomètres Ca m'en laisse pas l'idée Il peut y avoir un super quartier dehors Ils ont été entassés là Ils ont été entassés là je pense Je ferai quand même gaffe Parce que Cartier c'est un peu ses spécialités De se refiller dans le dos Et vu un bâtiment comme ça T'as plein de C'est pour ça que j'ai eu des pièges Oui Mais c'est toi qui a piégé Et si c'est toi qui rentre Oui bah c'est mieux que pas de Bah tu sais Tu connais tous tes pièges Oui Et là je commence à paniquer Et à chercher des fentes Pour les cartes d'accès Sur le PC Ou quelque chose Ok tu commences à avoir des angoisses quoi Et si tu me donnais les numéros C'est pour ça que j'ai eu les put*** de caméra Alors si je trouve pas de casse de truc d'accès Ils me donnent les numéros Et moi j'essaye d'entrer les codes qu'ils me donnent Ok 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 donc il nettoie Et puis il commence à te faire des listes De numéros C'est long Mais bon Tu tapes hein De toute façon je te couvre T'inquiète pas Julien Et le numéro complémentaire Le 3 La première te dit que Le secrétariat n'a pas accès aux défenses Et aux vidéos de la base C'est une secrétaire Tu jettes Jette les cartes Et de se reporter immédiatement A un officier supérieur Qui était immédiatement informé De la tentative Une peu plus De quoi j'avance toutes les cartes Et enfin Tu le trouves Voilà il commence à être Pas trop ça 7 7 Au bout d'un moment Vous finissez par trouver une carte Qui contrôle l'accès à certaines caméras Oui Ah Ok Je lui écris du site Reviens vite c'est bon C'est bon Il est devant l'ordi Ah mais je pensais qu'il l'a envoyé à distance Et que J'accède aux caméras C'est compliqué Et je les affiche pour Pour le horloger Et Et Clovis Mais je les regarde aussi Ca s'affiche Beaucoup d'entre elles ne sont plus opérationnelles Mais tout de même Quelques appareils fonctionnent encore Ok Notamment un qui a du filmer De façon épique Votre Entrée Votre combat à mort Devant les portes De la base Ah C'est très précieux ça Une caméra devant la porte d'entrée Ouais Est-ce qu'on voit d'ailleurs Est-ce qu'il y a les enregistrements du combat ? Alors je pense qu'elles étaient inactivées alors Mais je pense que voilà Après l'intérêt surtout était limité Mais vous voyez dehors Les créatures une fois encore ont fini par sortir doucement Mais ça reste très calme La dernière fois qu'elles ont réessayé Quelqu'un a tiré un rafale au pif autour d'elles Donc bon elles attendent de voir Ok Je vais voir tout ce qui est à l'intérieur du bâtiment A l'intérieur ouais Je vous enfilez des caméras Je me cherche Plusieurs d'entre elles Casser N'ont aucun intérêt Gros plan Puisqu'elles montrent des Des tas de corps Ou des pièces où il y a eu des affrontements Une d'entre elles pourtant Est peut-être plus intéressante En effet Elle contient un horloger Qui bouge ? Qui bouge Oh putain Un horloger Lève les bras Il lève pas les bras Il lève pas les bras Il lève pas les bras J'essaie de repérer le couloir de Je pense qu'il t'entend dans la base aussi Non le haut-parleur j'ai mis que la pièce ouvre Ah Très bien A moins qu'avec le horloger on ait des surprises J'essaie de repérer le couloir de cette caméra J'essaie de comprendre d'où ça vient Ça vient de l'étage J'écris à l'étage Est-ce qu'on va voir à deux ? Ça serait mieux à quatre Parce que j'ai pas envie de les laisser seuls Ouais c'est vrai t'as raison Sans défense au cas où il y en a un autre qui arrive Attendez Je vous écris Attendez une minute Mon lieutenant Est-ce que vous voulez bien rentrer Dans le dossier justicia On l'a pas encore Allez je vais vite fait De toute façon garde en caméra l'autre Oui Vous avez l'autorisation d'accès Enfin tu l'as vertier Et le centre justicia indique une première information très simple Perte du contact Dernier message Date d'expédition 2088 Il y a un message C'est rapide de partir Lecture Début de la communication Activation protocole Parsifal Mission validée Lancement centre Vindicar Menace interne détectée Abrogation canal justicia Fin de la communication Abrogation canal justicia Ah bah merde Merde Est-ce que vous voulez la s'interne détectée aussi Donc S'il y a quelqu'un Ils sont totalement coupés du monde S'il y a reste des gens Euh Je cherche Dans les dossiers Vindicar Euh Protocole ou code signal Euh Site de lancement d'armement depuis l'an Atteint Code fin de mission Tu cherches donc à savoir si euh Tu cherches donc à savoir si euh Je cherche avec ces mots clés Est-ce qu'il y a un Voilà Est-ce qu'il y a un signal code pour euh victoire quoi Il y a un signal code Il y a un signal code A l'accomplissement de l'élimination d'une liste de cibles La mienne En partie la tièche Ouais C'était plus étendu Ah ouais En gros il y a les 3 fois la taille de ma liste Un petit point intéressant en revanche C'est que la liste complète Indique 40 cibles 40 cibles Putain C'est beaucoup Même par rapport à vos 3 listes Ah je l'ai Et surtout ce que ça précise C'est que sur ces 40 cibles 28 ont été détruites Oh merde 28 sont marqués comme étant Ils sont en train de faire exploser tout le pays là ou quoi Non ça veut dire Ça veut dire qu'il y a des groupes qui ont atteint leurs objectifs T'as une zone géographique liée à ces objectifs ou pas ? Je regarde C'est mondial Les coordonnées ça correspond à des endroits Vraiment un peu partout Majoritairement en Europe Peut-être en Asie aussi Mais c'est que des cibles Françaises Ah non Ce que je veux dire c'est des cibles de notre armée Ah oui C'est des cibles de l'armée française Oui oui C'est ça que je voulais dire Parce qu'il y a cette histoire de bouclier Europe Si je reprends les logs de fabrication Il y a toujours que 3 groupes Si je remonte en 2080 Il y a toujours que 3 groupes qui sont produits Visiblement ils avaient pas eu le temps de développer plus que ça Quand ça a pété Ça veut dire qu'il y aurait une liste d'objectifs qui est mise à jour à chaque nouvelle production Au fur et à mesure que les objectifs ont été accomplis Je regarde la liste des 40 Est-ce qu'elle a été modifiée ou est-ce qu'elle date de 2080 ? Elle date de 2080 Ça a pas l'air C'est plus au fur et à mesure que ça a dû la connaître La liste Même si t'as pas beaucoup d'informations dessus Principalement des données Elles sont au moins divisées en plusieurs catégories Ouais Ça doit être des sites de lancement Des centres de commandes Probablement Une des catégories elle est assez simple A imaginer C'était des sites de lancement nucléaire Une autre catégorie Elle est un peu plus complexe Parce qu'elle est pareille Elle est classée Mais elle correspond systématiquement A des points En Europe ou en Russie Et c'est souvent indiqué par Sifal aussi Recherche Recherche Parsifal Allemagne Projet Parsifal T'as pas beaucoup d'informations très classées on va dire Mais c'est au moins des grandes lignes Tu comprends que le projet Parsifal Si c'était la version française Et que c'était a priori la plus développée Y'en a d'autres Y'en a d'autres Ça explique pas les 28 sites qui sont KO Joliot Je tape la machine Les 28 sites KO Est-ce que ça serait pas lié aux communistes ? Mais c'est nos cibles Donc des sites communistes à détruire Je regarde Oui Il y a au moins des sites russes Plusieurs même C'est la Russie qui me fait tiquer Je prends un des sites en Russie Je cherche la date A laquelle il a été déclaré KO La Russie vraisemblablement C'était la première cible Mais ça date plutôt de 2080 Ou c'est étalé Où ils sont tous en par exemple en 2130 Il y a eu Deux vagues Il y a eu une première vague du succès Aux alentours de 2100 Donc peu de temps après le début de l'opération Il y a eu une deuxième vague de succès Bien plus tard aux alentours de 2250 Ok Ok donc vous allez prendre un moment Donc il y aurait eu deux succès Mais putain ça excite pas pourquoi ? Ou alors on nous donne les sites les uns après les autres peut-être ? C'est peut-être ça pour moi C'est qu'une fois que tu as des sites et que tu es détruit Ils sont supprimés dans la liste et on les rajoute On en rajoute des nouveaux C'est que la liste elle a bien de 2080 Mais elle est mise à jour à chaque à toutes les 25 ans Ou alors qu'il faut être accompli Vous avez un cadavre de moi pas loin ? Je vais en chercher un Ça doit se trouver ! Prends-en un qui a l'air vieux Un qui est vieux et qui a toute sa tête entre guillemets Ouais ! Et branchez-le comme l'horloger était branché là Je vais en chercher un Est-ce qu'il y a un troisième slot déjà ? Ouais c'est une autre question Non, il va falloir d'abrancher quelqu'un Genre on rentrerait là On débranche qui ? Demande un joyau, peut-être le colonel Ça vous ennuirait de vous déconnecter ? Bah moi si j'ai donné tous les accès L'applic colonel quand même Tu penses pas que c'est un petit problème de programmation ? Un reste ? C'est quand même bizarre Je vais lui donner tous les accès non ? C'est comme une persistance rétinienne Tu lui donner tous les accès toi ? Tu as donné l'accès à tout ce que je pouvais Voilà donc c'est bon il est plus loin de moi et mon garçon Alors je lui dis bah essayez dit de déconnecter ou logout Euh déconnexion Déconexion T'écoutes tu donc après passer 2-3 minutes à faire Déco, déconnexion, quittez ! T'en allais ! J'ai écrit là Déconnecte-moi Non non mais le débranchez pas Il faut être sûr qu'il soit De retour dans son corps quoi Ah putain putain C'est court-circuit ! On perd le temps dans la matrice Merde Tu finis par Trouver Quelque chose qui ressemble à l'idée de te débrancher Déconnecter en tout cas C'est pas loin C'est pas loin Du coup Alors ? Bon retour mon lieutenant Bon c'est plus bizarre mais Tenez Je lui rends son fusil sniper Super je me mets juste en place Et puis je branche le vieux joli Et je te le tiens L'horloger sur la caméra il a pas bougé Non 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 Mais il a l'air Il fait quoi d'ailleurs ? Il a l'air juste inquiet Il attend Ok C'est peut-être celui-là Bon lieutenant On pourrait vous laisser Surveillance de Jolio sinon Et puis j'emmène l'horloger Et on va voir ce qu'il veut l'autre C'est pas faux Bon alors moi je reste surveillé Et vous l'emmenez Enfin c'est comme vous voulez Oubliez pas que les horlogers Généralement ce sont eux Qui se réveillent les premiers Et c'est l'un d'eux qui a écrit le code du virus Ah d'ailleurs j'affiche le code du virus sur un écran Ouais Pour toi l'horloger Ouais enfin comment je peux me l'injecter avec un texte Non mais c'est pour que tu regardes un petit peu si tu as envie On est bien pour toi c'est passionnant C'est passionnant D'autant plus que tu as tendance à comprendre Les tournures de pensée qu'a eu l'auteur du document Alors que moi Qui a voulu dire là ? Pour toi il y a beaucoup de choses qui sont assez claires Parce que c'est effectivement ce que tu aurais marqué Joliot c'était plus compliqué Oui Surtout que ça doit être écrit à coup de sa clanche Avec des termes québécois après Oui il y a plein de toi Pour paumer les gens C'est pour ça que le virus marche Parce qu'il est qui fait quoi Tu penses que ton toit de base il est québécois ? Joliot est-ce que je regarde Je regarde sa fiche Je regarde sa fiche Non non il est parfaitement français Non D'accord non c'est juste très clair dans ce cas Très bien C'est juste une tare effectivement Il y avait que des bouquins du Québec surtout quoi Bon allez choper l'horloger si vous voulez Mais branchez moi moi Branchez moi moi Bah ça y est on t'a branché normalement T'es branché T'es branché Appareil encore Enfin une salle Appareil avec quelqu'un qui vient de se connecter Mais si ça bouge pas J'essaye d'accéder à la mémoire Et je sais à peu près où chercher Parce que c'est moi même La liste des sites cibles Ok oui tu essaies de retrouver la même information Ouais Tu la trouves Et ce ne sont effectivement pas les mêmes sites Ok c'est confirmé Les sites Il y a une liste définie Et sauf qu'ils ne nous donnent pas les mêmes à chaque fois La liste évolue Donc même si on finit En fait on a pas fini Ouais Est-ce que dans la liste il y en a qui sont maintenant KO ? Oui Ok donc effectivement il y a deux groupes qui ont dû réussir Partiellement leur mission Peut-être plus hein Parce que 28 Plusieurs groupes Bah c'est En même temps c'est vrai qu'il y a trois groupes Il y a trois groupes Donc c'est vrai qu'il y a trois groupes Donc soit c'est deux ou trois groupes qui ont réussi Mais en tout cas par deux fois il y a eu un succès Donc Une des solutions serait de terminer la mission Pour pouvoir lancer le code De fin Ça veut dire qu'on a 12 opérations à finir Le code de fin Moi j'ai toutes les listes hein Tout ce qu'il nous faut c'est 12 ogives Le code de fin il n'est lancé que depuis Vindicar par contre Oui Nous il faudrait qu'on se chope une antenne de méga house pour pouvoir l'envoyer Et encore Oui là c'est pas fait pour que soyez vous Parce que vous ne savez même pas si c'est une communication sécurisée cryptée Enfin voilà vous n'avez pas les détails Oui oui il y a sûrement un protocole Donc oui Donc si on veut que Vindicar lance automatiquement le truc de fin Pour stopper ça on peut terminer la mission c'est une des options On peut pas juste tout faire péter chez Vindicar et puis on a fini cette histoire Bah il faudrait être sûr qu'on va pas tomber au sol à ce moment là Ouais mais bon euh Ça se discute Au pire on s'éteint et puis c'est fini on est tranquille Après c'est un bunker de l'armée française enterré sous terre Oui mais on parle du principe de toute façon Il a été conçu pour euh Il a été conçu pour euh Il a été conçu pour résister à euh J'en sais rien s'il euh S'il résistera à une attaque nucléaire mais il a été conçu pour Ah mais moi je pensais plutôt qu'on y retournait et on On faisait tout péter Bon le lieutenant c'est Il y a combien de défenses euh Automatique dans la Dans le bunker ? Beaucoup je pense Je suppose que j'ai pas tout en tête parce que c'est pas non plus le responsable du bunker Bah déjà la moitié des défenses extérieures l'avantage C'est toi C'est qu'il les connait instinctivement C'est que c'est moi qui les a faits C'est lui qui les a foutus Mais en plus c'est vrai que la défense pneumatisée il a pas mal de quelques lunes aussi Mais Attendez excusez moi mais S'il y a 400 ans de défenses extérieures posées par des Par des quartiers successifs mais ça doit être l'horreur autour de la base Si On peut pas faire On peut pas faire deux pas sans sauter sur une mine Mais en 25 ans tu dois en avoir la moitié qui a du cramer mais Il y a des mines qui ont 400 ans et elles sont rouillées elles fonctionnent plus On va aller chercher l'horloger quoi Très bien Je lui dis ouais c'était bizarre Pendant qu'ils vont chercher l'horloger je vais commencer à essayer de bidouiller le code Ok bah tout commence à travailler dessus Le code du virus j'aimerais essayer d'y ajouter un peu de... avec une réflexion de physique quantique C'est à dire de réaction en chaîne comme dans une réaction nucléaire Ok Parce que j'ai d'après ce que j'ai compris J'ai eu tué qui sous du presse et qui s'autoréplique en fait En fait c'est ça parce que le problème c'est qu'au bout d'un moment il ne marche plus Donc l'idée c'est que plus ça passe plus s'autoréplique Ok Il faudra quand même le contrôler Tu vas créer une IA mon gars Une singularité Non mais il faudra effectivement le contrôler parce que s'il se duplique à l'infini on va avoir un problème L'horloger Clovis Bon on y va Tu veux passer devant ? Vous avancez guidé par le chemin qui vous a été indiqué par celui qui contrôle les caméras A la gauche Ca reste compliqué C'est un chemin vraiment tordu Et pas forcément le plus facile d'accès Vous comprenez d'ailleurs assez vite Qu'une bonne partie du chemin A été assez savamment camouflé C'est à dire que tu as l'impression qu'il y a des débris Que c'est effondré Mais en fait si tu fais un petit tour tu te rends compte que tu es moyen de passer Ce genre de choses Paranose Julien là Logique C'est dissérieux à tous les coups Il est peut-être tombé sur un autre comme toi Certe Vous faites votre petit bout de route qui c'est qui est devant ? Moi Alors regarde tu veux pas que je passe devant et dès qu'on approche de lui tu repasses Pour éviter qu'il s'affole Mais tant qu'on sait pas si on va pas se faire tomber dessus par un quartier comme ça au moins C'est pas faux Parce que c'est moi la cible Ouais alors fais attention quand même Surveillez vos arrières Non non tiens ton fusil Arrête de faire des conneries Ah oui ? Je passe en professionnel Oui Tu suis donc l'horloger Précautionneusement Non Non c'est lui qui me suit Euh pardon Tu es suivi Vous faites Preuve d'une relative prudence Avec tout de même La sensation que vous faites bien de le faire La raison est extrêmement simple C'est que vous ne faites pas deux pas Avant de me faire un petit jeu d'observation Ah il avance Oh shit Euh non c'est nul C'est du 91 On me voit rien Ouais Vous avancez Après tout vous n'êtes pas des experts Des éventuels traquenards Puisqu'il est actuellement en train de Dormir Tranquillement Enfin non de se De surveiller son camarade Et bien évidemment C'est le moment que Vous prenez pour que votre esprit vous dise Tout de même Faut espérer qu'il n'y ait pas plein de quartiers Qui est piégé le couloir dans lequel nous nous trouvons Et malheureusement c'est un vœu pieux Parce qu'à peine faites-vous deux mètres Qu'une explosion vous souffle Ahah Pour moi On est loin Un petit peu On est loin Et bien On est loin On est loin Sous-titrage ST' 501